Et rappelez-vous que l'apprentissage n'est pas pour le mariage Avant de faire istikhara, d'abord on consulte les gens de science Est-ce que cette chose-là est licite ou illicite ? S'il dit qu'elle est illicite, il n'y a plus besoin de faire istikhara Allah t'a donné la réponse déjà Il t'a ordonné de la délaisser L'istikhara c'est dans les choses licites Dans les choses où tu as le choix De même, tu ne fais pas l'istikhara dans une obligation Par exemple, tu as une mère qui est dans le besoin Et c'est toi le plus proche d'elle qui peut s'occuper d'elle Il n'y a pas d'istikhara, c'est une obligation pour toi de s'occuper d'elle Il n'y a pas de discussion Ah je vais faire istikhara Non, c'est ta charge, c'est ton obligation Tu n'as pas à tergiverser L'istikhara c'est pour les choses licites Est-ce que je fais tel commerce ou tel commerce ? Dans le halal Par exemple, on lui propose un commerce dans lequel il y a du haram Il dit attends je vais faire istikhara Non, s'il y a du haram dedans Allah t'a interdit de t'en approcher Il t'a ordonné de le délaisser Ça y est, l'ordre il est déjà là Il n'y a plus besoin de faire istikhara Non Donc, salatul istikhara Comme il a été rapporté Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam A enseigné salatul istikhara Aux compagnons Comme il leur enseignait une surat du coran Et il leur disait quand une personne pense à faire une affaire ou quelque chose Qu'il fasse deux unités de prière et qu'il fasse cette invocation là Tout musulman doit connaitre salatul istikhara Tout musulman devrait le faire souvent Les savants de l'islam L'imam al-Bukhari Chaque hadith qu'il a mis dans son livre Il a fait salatul istikhara Après avoir fait toute la recherche Non Il a fait salatul istikhara 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 Sous-titrage FR ?